C'est bien bizarre. Rayquaza, je suis là. Je reviens. Je veux qu'à tirer Rayquaza dans la tour. Les MMORPG. J'aurais adoré trouver EverQuest, qui est l'un des jeux qui m'a le plus marquée quand j'étais gosse, puisque mon père me faisait fermer dessus. C'était le MMORPG qui était vraiment en compétition avec WoW à l'époque, et je crois qu'il s'était un petit peu disputé avec tout ce qui est publicitaire, et du coup ils étaient très très peu mis en avant par rapport à WoW. Mon père m'a raconté ça à chaque fois qu'on allait dans les rayons, et c'était vraiment sa grande tristesse. Il passait devant, il voyait les extensions d'EverQuest sur les rayons, et il faisait, ouais, World of Warcraft, franchement, ils font pas le poids face EverQuest. Si EverQuest n'était pas battu avec les publicitaires, aujourd'hui il serait énorme. J'étais, oui papa, c'était vachement bien. Moi je suis une très gros jeuuse de tout ce qui est Donjons et Dragons, même en JDR ou autre, alors du coup les Divinities. J'ai commencé avec, je crois que c'est juste Divinity, et ça c'est trop bien. L'un des meilleurs RPG de la décennie, évidemment. Je pense en jeu qui m'a marquée, Never In Their Nights. Vraiment j'ai eu un crush sur un personnage, qui a fait que j'ai recommencé toute l'aventure, parce que le personnage mourait à la fin. Selon mes choix. J'avais tout recommencé, et j'avais gardé le perso à la fin, mais il était plus amoureux de moi. Mais j'étais, c'est pas grave. Je l'aime, et du coup il reste en vie. Mais on est pas ensemble. J'ai des enfants, c'est sérieux. J'ai passé ma vie sur les Borderlands. Ça c'est le dernier. J'ai jamais fait un Borderlands en solo, et j'aimais beaucoup la DA et tout. J'jouais tout le temps Sirène. Oh ! Trop bien. Bon je suis une grosse fan de jeux d'horreur, du coup vous aurez presque que ça tout le temps. Alors Little Nightmare. Ultra flippant, ultra bizarre et creepy. J'aime trop. Tout est extrêmement grand. J'adore l'ambiance, je suis dans un bateau là. C'est le genre de jeu que j'aurais adoré faire à mes 10 ans. Psychopathe. Alors là y'a que du plaisir. The Last of Us. T'as tellement de survie, de choses à faire dedans, il m'a tellement traumatisée. Après évidemment, c'est un jeu d'infiltration, moi je joue en bourrine, comme les trois quarts des jeux d'infiltration. Au pire vous savez quoi Balek ? Death Stranding. Je sais qu'il a été très décrié, et il y a eu beaucoup d'avis négatifs dessus, mais je l'ai adoré. J'ai une grosse anecdote, c'est le tchat arrêtait pas à me dire il te reste deux heures de jeu. En faux tchat, parce qu'en gros il m'en restait 6. Au bout de deux heures je fais c'est marrant, on dirait pas du tout la fin là. Et il y en a qui fait, non non il te reste encore deux heures. Je fais ok, je refais deux heures. Il était une heure, deux heures du matin. Et après je fais mais c'est bizarre, on est toujours pas à la fin en fait. Ils font, non mais il doit te rester une heure à tout casser. Je fais de chier. Au bout de une heure et demie, on est vraiment sur un cinématique de fin etc. Et là, ma box elle coupe. Du coup, en plus le jeu parle de connexion, d'être tous connectés entre nous etc. Donc tout le chat en panique en mode Waouh, il y a Kojima il est arrivé, il a retiré la connexion, il y a un problème. Du coup on a terminé les 30 dernières minutes en partage de quoi sur mon téléphone pour qu'on puisse terminer ce jeu. On va le faire vite au cas où. Je suis en partage sur mon téléphone. Je suis désolée, je suis vraiment 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 désolée. J'ai mis pause dès que j'ai vu que vous parliez plus. Et du coup, c'était intense jusqu'à la fin. Donc ouais, j'ai vraiment un gros coup de coeur sur ce jeu. C'était une expérience de live qui était incroyable. La Pikachu ! Je l'avais et je l'ai vendue quand j'étais étudiante parce que j'avais besoin de manger. C'est trop triste ! Et je me la pétais partout auprès de mes potes. T'as vu ? J'ai la Pikachu, ouais. Tu vois, elle s'ouvre, elle se ferme, le clapet. Et du coup, j'ai fini par la vendre parce que j'étais en découvert de ouf. J'ai vendu ma basse, mon ampli et ma DS Pikachu. Et ça m'a fait vraiment très mal. C'est peut-être celle-là en fait. Je vais regarder. Il a pas vu. A Emerald, j'ai une anecdote horrible. On partait souvent en vacances à Toulouse parce que toute ma famille habite à Toulouse. Du coup, on faisait tout le temps des allers-retours et moi, je jouais tout le temps à Pokémon dedans. Et j'avais capturé Rayquaza au bout de six heures parce que mon but, c'était de la capturer avec une Super Bowl ou une connerie. Une semaine après, j'ouvre ma console et je vois, il n'y a plus de Rayquaza. Je vais voir mon petit frère, évidemment, parce que c'était mon souffre-douleur donc je me dis, évidemment, c'est lui qui a dû faire quelque chose. Il me fait, non, je sais pas, j'y ai jamais touché, etc. On s'engueule, ma mère intervient. Et il y a trois ans, mon petit frère m'annonce, en fait, je savais pas lire et j'ai cliqué sur plein de boutons et j'ai fait échapper ton Rayquaza à l'époque. Et juste, j'osais pas te le dire. Je l'avais dit à maman donc elle m'a protégée. J'étais genre, putain, c'était mon Rayquaza ! Et j'étais dégoûtée. Mais vraiment, j'étais trop dégoûtée parce que j'étais heureuse d'avoir mon Rayquaza. T'as une grosse fan de dragon ? Ça m'a fait du mal. Vraiment du mal. Oh ! Alexandra Lederman ! Alors ça, c'est un ovni dans ma carrière de jeu vidéo. J'ai saigné les Alexandra Lederman et j'étais trop forte ! Moi, je voulais mon cheval. Comme toutes les petites filles. Je pouvais pas l'avoir. Comme toutes les petites filles. Du coup, je mettais toute ma rage dedans. Genre sur poney fringant. Je t'en disais, vas-y poney fringant, tu vas gagner. Bah, c'est nul. Voilà. Je suis désolée de vous le dire. C'est vraiment super nul. C'est quoi ça ? Je me rappelle de la pub. Alors, j'y ai pas joué. Je me rappelle de la pub de ça. Il n'y a pas un truc genre tu devais mettre la manette sur les fesses. Sur les fesses de la nana ou du mec et en mode, oh là là, ça vibre. Ça m'avait choqué à l'époque. Genre, qui fait ça ? Qui fait ça ? Faut que je fasse des lives là-dessus. Shrek. Ah, moi, c'est pas celui-là que j'avais. Mais tu pouvais jouer à quatre. Je jouais quand il y avait les invités de ma mère ou de mon père parce qu'on voulait pas se mêler. Du coup, on se mettait juste dessus à se battre. C'était trop bien. Beaucoup de baston. Je vous jure que j'aime mon petit frère. Bastien, je suis désolée. Excuse, mais j'ai passé une enfance de ouf avec toi. Resident Evil 4 que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi alors que j'adore Resident Evil. Et en plus, c'est Léon. Léon, c'est Baer. You're the one who kidnapped Ashley. You got a job quick. Bah celui-là, ça fait un peu mal parce que t'es obligé de t'arrêter. Je vais le faire. Imaginons, il y a zombies. Je m'arrête. C'est horrible. Mais du coup, ça rajoute encore plus de stress parce que t'es là genre Léon bouge ton cul. Trop bien. Il était là. J'ai travaillé à Micromania. Je sais ranger les jeux. C'était vraiment trop cool. Il y avait des enfants qui venaient qui étaient trop mignons aussi. Des gens un peu bêtes aussi qui venaient en mode je voudrais parler de Call of avec votre collègue parce que vous êtes une femme. Je joue à Call of. Et lui, il joue à Okami. Donc, choisis. Combat de géant dinosaure. Ça me rappelle... Tu vas voir que des plans où je suis comme ça en fait en mode Russian style en mode Vodka, Vodka. Dino Island qui était sur PC. Pareil. Très vieux jeu. En fait, c'était un zoo Tycoon mais avec des dinos. Et en fait, c'était horrible quand ils repensent parce que tu devais les rendre hybrides. Et c'était soit Destruction Derby, soit de la course, soit ils se tapaient sur la gueule. Et du coup, c'était de l'exploitation de dinosaures. Mais tu faisais payer les gens. C'était trop bien. Trop, trop bien. Un bon message. Faites faire des combats avec des animaux. Bah Pokémon, de toute façon. Spyro. Waouh. Alors moi, Spyro, c'est un de mes premiers jeux. Gentil. En plus, je suis très fan de dragons. Faut savoir que moi, j'avais un blog, un overblog quand j'étais gamine. Et il était pas sur moi et mes bestas. C'était sur les dragons et les fées. Et il existe encore. Et on l'a regardé en live. Si vous avez à le trouver, bravo. Ça sera trouvé. J'ai juste besoin de m'imprégner un petit peu de cette console parce que ça me rappelle des choses. Et c'est de l'émeraude en plus. C'est l'émeraude. Elle a fait du son pour m'attirer. Rayquaza, je suis là. Bah, je reviens. Je veux qu'à tirer Rayquaza dans la tour. C'est quoi ça ? C'est limite. Oh, la PSP. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai aimé la PSP. Elle a fait Loco-Roco. Et il y avait comment il s'appelle l'autre ? Celui où il fait les patapons. Il fait patapatapatapons. Patapatapatapons. Ah, donne, jeûne, siège. J'adore aller à Hack & Slash. Je suis une très grosse joueuse de Hack & Slash aussi. Mais pas en live. C'est mon petit plaisir personnel. Tiger Woods. Moi, c'est mon père qui jouait. Parce que mon père est un gros golfeur. Il m'a pété les couilles avec Tiger Woods. Et j'étais également caddie pour mon père. J'étais payée pour quand j'avais 12-13 ans. J'ai été vraiment explotée. Alors là. Bon, je parlais non de ma famille. Mais c'est parce que ma famille est une famille de joueurs de jeux vidéo. Et du coup, c'est eux qui m'ont mis dessus. Et ma mère. Ma mère m'a mis sur Mist. On faisait des nuits blanches. Soit sur du Mist. Soit sur du Eternal Darkness. En fait, c'était très précurseur. C'était très Lovecraftien. T'es dans un manoir. Et en fait, ça va beaucoup jouer sur ta santé mentale. T'as des trucs où on s'est engueulé avec ma mère. Parce qu'en gros, le jeu te fait croire que t'as effacé ta sauvegarde. Et je me rappelle, ma mère m'avait regardée genre. T'as effacé le jeu. Et après, le jeu te met un gros flash en mode. Just kidding. Tu n'avais plus de santé mentale. Doom. Pareil. Ça, c'est un de mes premiers jeux. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai aimé le métal. La violence. Les démons. Tout ce qui est un petit peu dark. Le chaos. On revient toujours au chaos. Earth of Darkness, qui était un gros jeu d'horreur. C'était l'histoire du gamin qui perd son chien avec l'éclipse. Et tu devais le retrouver. C'est Whisky. Je crois que c'est Whisky le nom du chien. Trop galère. Et j'aimerais bien le refaire aujourd'hui. Pour le terminer et sauver ce chien. T'avais des trucs qui étaient trop... En fait, c'était vraiment sur de la 2D. Et t'avais certaines ombres qui venaient de buter. Alors que tu pensais que c'était juste une ombre d'arbre en fait. Mais oui, il y avait une époque où on avait des jeux dans les boîtes de céréales. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les boîtes de céréales ? Du cancer. Dragon Age. Oui. Trop bien Dragon Age. Je suis ultra appréciée pour le prochain. Mais de toute façon, les jeux comme ça... Je disais, j'adore l'ASF et j'adore tout ce qui sort en ce moment. Mais quand il y a un petit jeu, Heroic Fantasy, RPG ou un bon casse-clage qui sort, c'est pépite. Et dans mon cœur, ça va. Mon cœur s'éveille en fait. Je suis trop contente. Et ça, c'est des jeux que je ne fais pas forcément en live parce que j'aime bien les garder pour moi. J'aime bien me poser avec un gros paquet de chips, avec un gros jogging comme ça, comme l'épisode de South Park sur WoW, où t'es comme ça en mode. C'est complètement moi devant ces jeux-là. Ces derniers temps, j'ai peu de temps pour faire des jeux pour moi. Du coup, en général, soit je prends sur du temps de sommeil, soit je me les garde pour plus tard. Là, par exemple, il y a 5-6 jeux que j'ai envie de faire, mais je les garde pour quand je serai en vacances. Donc en général, je fais ça en vacances. On n'a pas assez d'heures dans la journée. Je veux plus que 24 heures. Ce serait vachement bien. Vraiment. Je vais faire trop de choses. J'ai trop d'anecdotes sur Oblivion. T'avais le fan qui était là, et je connais par cœur ce qu'il fait. Tu faisais l'arène, tu récupérais un fan complètement fou et con que tu traumatisais. Il te suivait, il était trop chiant. Il est là, il fait, Par Azura. Par Azura. Vous êtes le grand champion. Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes là, devant moi. Et cette phrase, parce qu'il te le dit avec une intonation qui est trop chiant, tu sais déjà que tu vas le goumer pendant tout le reste de ta partie. J'aimais trop ce jeu. Je crois que je dois avoir plus de 1000 heures sur ce jeu. Oh mon dieu ! Quand je vous dis que j'aime l'Heroic Fantasy, alors c'est le 2, donc c'est pas le meilleur. Le 1. Fable 1. Ce jeu-là, pareil, je l'ai saigné, mais de long, en large, en travers. Je connais presque tous les dialogues par cœur. C'en est honteux. Tu jouais ton perso, t'étais le chasse-poulet. T'as tout un univers. Aussi dans Fable, ce qui est bizarre, c'est que c'est Fuller of Fantasy, c'est très mindfuck, très particulier. Tu vas faire ta réputation. Ton perso va évoluer selon ce que tu vas mettre. Si tu mets force, agilité, enfin si tu veux faire de l'arc ou autre. Et aussi si t'es méchant ou gentil. Donc t'as quand même des points. Qu'est-ce que tu fais ? Et j'adore les jeux où tu évolues, tu te dis « Ok, j'ai décidé d'être complètement chaotique-mauvais, je vais niquer tout le monde, je m'en fous. » Et les gens ont peur. Et quand t'es méchant, par exemple, tu vas avoir des cornes, tu vas être chauve. Désolé pour les personnes qui n'ont pas de cheveux, c'est pas que vous êtes méchants. C'est Fable qui l'a dit. Et tu vas avoir des mouches autour de toi. Et vraiment trop bien. Fable, c'est... Pareil, je l'ai saigné, mais vraiment de long en large en travers. Trop, trop cool.